Merci M. le Président, cher Claude, M. le Sénateur, Mesdames et Messieurs, chers amis et chers collègues. Alors moi, je n'ai pas d'image, de dessin, comme Jean-Paul Deron a vous présenté, image d'ailleurs rassurante ou inquiétante, très intéressant. Mais je suis venu d'abord, vous parlez de l'Office français de la biodiversité, que vous connaissez. Je veux vous remercier d'abord de me faire le plaisir et l'honneur de m'accueillir. C'est la première fois qu'en tant que directeur général de l'Office français de la biodiversité, je m'exprime devant vous. Je me souviens vous avoir accueilli lorsque j'étais dans mes fonctions présidentes au Muséum national surnaturel. Vous aviez tenu un congrès et j'avais fait le mot d'accueil. Et journée technique. Voilà, mais bon, c'était un accueil simple. Là, évidemment, j'interviens, je vais essayer de ne pas être trop long, mais en tant que directeur général de cet établissement, qui est l'héritier de ceux que vous avez bien connus. Alors, vous avez accueilli mes prédécesseurs, le directeur du Conseil supérieur de la pêche, le directeur de l'ONEMA, le directeur de l'Agence française pour la biodiversité. Et voilà maintenant que vous avez devant vous le directeur général de ce gros truc qui s'appelle l'Office français de la biodiversité, qui compte à peu près 3 000 agents, un peu moins, mais j'espère plus dans les années qui viennent, qui, dans ces 3 000 agents, comportent 2 000 agents de terrain. Ce sont des gens, collègues, d'ailleurs, je discutais à la pause avec certains qui sont des anciens de l'OFB. Je vois que les relations sont très étroites, d'abord historiques, entre nos établissements, entre la Fédération nationale et les Fédérations départementales des pêcheurs, et les établissements qui ont précédé l'OFB. Et ce maillage territorial est un point commun entre l'OFB avec les inspecteurs de l'environnement qui sont dans des coins, parfois, où il n'y a pas d'autres agents publics que des agents de l'OFB, et vous, avec ce réseau de sentinelles, comme j'ai entendu le mot prononcé par la ministre et par Jean-Paul Doron à l'instant. Oui, j'ai la faiblesse de croire que nous sommes des sentinelles, tous, de la biodiversité. Évidemment, les agents de l'OFB dans un rôle un peu différent, parce qu'ils ont des missions de services publics par la loi, et vos adhérents, qui sont des sentinelles avec lesquels nous devons travailler, nous travaillons déjà. Alors, évidemment, l'OFB, c'est une maison, une grande maison, qui a rassemblé beaucoup d'acteurs autour d'un très grand nombre d'enjeux, la chasse, la pêche, les airs protégés, la mer, les espèces protégées en général, le milieu marin, le milieu aquatique, le milieu terrestre, la faune sauvage. Peut-être, c'est beaucoup, beaucoup d'enjeux, peut-être trop, d'après vous, parce que, du coup, certains se sont sentis, et moi, vous savez, je continue de dire les choses comme je les pense, j'ai entendu la crainte d'une dilution. D'ailleurs, comme les chasseurs ont exprimé, et avec Claude et avec Amid, que je salue, on a évoqué ces sujets-là. Et c'est vrai que le projet de l'OFB, c'est de faire un grand établissement qui soit à la hauteur des enjeux de la biodiversité. Claude Rousselin, votre président, tout à l'heure, évoquait l'eau et la biodiversité. Le grand projet de créer l'OFB, c'est de répondre à l'érosion, parfois même l'effondrement. Et je vais revenir un peu sur la sécheresse de cet été, qui continue de sévir, d'ailleurs. La biodiversité a besoin d'une mobilisation tout-terrain, d'une mobilisation de tous les acteurs. Et le sens de l'OFB, c'est de réunir ces acteurs, de les rassembler au sein d'un même établissement et d'organiser le dialogue avec tous. Et moi, en tant que directeur général de l'OFB, je considère que je dois parler avec tous et surtout absolument mobiliser tous ceux qui ont de près ou de loin un impact sur la biodiversité et qui y contribuent positivement ou négativement. Et Jean-Paul Doron a évoqué des acteurs, je n'en dirai pas plus, qui peuvent avoir une influence plus ou moins positive sur l'eau et la biodiversité. Alors, je ne vais pas vous parler de l'OFB trop longtemps, mais de l'OFB et de la pêche. Mais je veux quand même vous dire que nous avons un conseil d'administration qui est assez animé, un peu long, puisque Claude Roustan et Hamid, en tant que personnalité qualifiée, y participent. Je veux vous dire que... D'ailleurs, j'en profite d'être là aujourd'hui pour les remercier de leur présence, parce que je veux vous le dire aussi en tant qu'adhérent, la parole que portent vos représentants, votre représentant Claude au conseil d'administration est une parole toujours responsable, une parole qui fait honneur au monde de la pêche. Et moi, je dois vous dire que depuis la création de l'OFB, je le remercie vraiment, malgré la durée de ces conseils d'administration, d'essayer d'y être fidèle. Et j'ai besoin de la présence des pêcheurs dans ce conseil d'administration qui, pour moi, sont des acteurs absolument incontournables. Et la FNPF et l'OFB doivent travailler et continuer à travailler la main dans la main pour promouvoir, défendre les espèces, les cours d'eau. Et je pense notamment à des projets que nous menons ensemble. Le développement de bases de données nationales sur les milieux aquatiques, la plateforme Vigipêche, dont la refonte est en cours et qui doit permettre un contrôle de la régularité des pêcheurs par les agents habilités de la FNPF. J'ai rencontré tout à l'heure le président des gardes particuliers ou ceux de l'OFB. Au travail commun sur les espèces exotiques envahissantes, la ministre l'a évoqué. Je crois vraiment que ce travail partenarial, il est comparable à celui qu'on mène avec d'autres acteurs, avec les chasseurs, par exemple. Certains sont aussi pêcheurs et chasseurs, d'ailleurs, en même temps, dans la salle. Et ça, moi, j'y tiens. Ce travail partenarial de terrain, il est le socle de ce qui doit nous réunir. Et j'entendais parler du Cormorant. Alors, j'élute pas le sujet. Je n'ai pas prévu de vous en parler trop longuement. Mais moi, quand je me déplace, j'entends. J'entends la colère. Des adhérents, des pêcheurs, des élus, parfois, qui m'en parlent. Je l'entends, je la comprends. Et je pense que... Bon, il y a ce que vous a dit la ministre, et je ne reviendrai pas dessus. L'OSB, c'est un établissement public qui produit de la connaissance, qui doit avoir la connaissance au cœur de son action. Je remercie les collègues de l'OSB qui sont d'ailleurs là avec moi ce matin. Donc, nous, nous devons absolument documenter, vous aider à objectiver une situation que vous subissez. Et je crois qu'il ne faut pas éluder la réalité. Après, il y a la contrainte, je dirais, des décisions juridictionnelles qui s'imposent à tous. À nous, évidemment, en tant que service public et établissement public. Mais ça ne nous empêche pas de travailler à objectiver la situation avec vous. Et moi, je vous le dis ici, je suis preneur dans le travail qu'a évoqué la ministre de protocoles et d'idées qui viennent de la base et qui viennent des pêcheurs. Parce que je ne prétends pas que les agents de l'OFB, qui sont des sachants et des experts sur les milieux et l'eau, évidemment, et les espèces, vont détenir la vérité sur ce sujet-là, ce qui est un sujet très difficile. Donc, on a besoin de vous pour documenter ça et, évidemment, permettre ensuite à l'État de prendre les meilleures décisions possibles et d'être à la hauteur de l'enjeu que ça représente pour vous. Je veux aussi vous annoncer, parce que je pense que c'est un sujet qui concerne aussi le corps morand, que nous allons avoir un colloque international sur la gestion adaptative, qui concerne la chasse, la pêche. C'est compliqué de mettre en place la gestion adaptative en France. Chacun le sait. Et le 15 et 16 décembre, on devait organiser ce colloque il y a quelques années, mais le Covid a fait qu'on a pris beaucoup de retard. On l'organise sous l'égide du ministère de la Transition écologique et de la cohésion des territoires. Et je vous invite, j'ai invité votre président, et j'invite évidemment la FNPF à participer et à contribuer à ce colloque. Donc l'invitation officielle va vous être adressée très prochainement. Alors parmi les missions de l'OFB, évidemment, il y a la police de l'environnement dont j'ai entendu parler ce matin, qui, je le rappelle, consiste à veiller à la bonne application de la réglementation dans le domaine de l'eau, des espaces naturels, des espèces, de la chasse, de la pêche, de la police sanitaire. Sous l'égide de notre ministère de tutelle, dans le cadre d'une stratégie nationale de contrôle. Nous n'oublions jamais qu'a évoqué d'ailleurs la secrétaire d'État. Et dans la mise en œuvre de ces missions de police de l'eau, l'établissement a pour objectif de, évidemment, contribuer au bon état des masses d'eau, à la réduction des pollutions liées aux substances. Jean-Paul Deron, d'ailleurs, y a fait un peu allusion. À la non-dégradation des ressources et des milieux. Et les liens pour se faire entre l'action de police de l'OFB et la pêche de loisirs sont absolument évidents et cruciaux. On a besoin de vous. Et s'agissant de la pêche de façon plus spécifique, l'objectif de gestion patrimoniale de la ressource doit nous permettre de conserver cette pêche durable qui nous guide dans nos missions. Alors, évidemment, et ça, ça n'a échappé à personne, la police de la pêche en eau douce constitue une part plus faible de notre activité que ça n'était le cas avant. mais les chasseurs disaient la même chose. Et d'une manière générale, la taille de l'établissement OSB fait que nous avons des priorités de police et que nous ne pouvons pas à effectifs constants. Parce que le ministre a dit qu'on va peut-être gagner des effectifs et je m'en réjouis, c'est une excellente nouvelle. Mais depuis la création de l'OFB, on n'en a pas gagné un seul. On a même plutôt perdu parce qu'on a réinjecté des effectifs qui existaient dans les parcs naturels marins qui étaient très sous-dotés. Donc plus de missions, pas plus d'effectifs voire moins, c'est très difficile. Donc on doit prioriser. Alors j'espère que dans les années qui viennent, on pourra réinjecter des effectifs. Mais pour l'instant, c'est évident difficile. Donc on priorise. On priorise nos contrôles sur la pêche d'espèces réglementées sensibles, les écrevisses autochtones, les grenouilles, les espèces concernées par un plan de protection comme l'APRON, par exemple. Au respect de la réglementation de la pêche aux engins sur les zones de présence à enjeu et à la pêche sur des sites à enjeu comme les frayères, évidemment, et les zones de bocage. On est également très investis sur le sujet des poissons migrateurs, tant sur le volet de la continuité des cours d'eau, pour notamment assurer la survie des espèces, et aussi sur le sujet de trafic et de braconnage. Je parlais pendant la pause avec certains d'entre vous sur la civelle, un sujet... Croyez bien que l'OFB est extrêmement investi sur ce sujet pour lutter avec les moyens qui sont les siens, avec les forces de gendarmerie, notamment. J'ai signé un protocole il n'y a pas longtemps avec le directeur général de la gendarmerie nationale. Nous attaquons à des réseaux et des trafics qui sont malheureusement... Je ne vais pas dire qu'ils se portent bien, mais en tout cas qu'ils se développent. Et croyez bien que nos agents sont très mobilisés sur ces trafics de civelles et des braconnages d'hiver. Et nous n'allons pas baisser la garde sur ce sujet-là, que ce soit en contrôle administratif et judiciaire. Alors, bon, donc, l'OFB agit au niveau national, territorial, sur tous ces sujets-là qui, indirectement, ont un effet sur la préservation de la ressource piscicole, bien sûr. Les espèces exotiques envahissantes qui sont un sujet très préoccupant, très préoccupant, avec lesquels on travaille avec d'autres acteurs comme VNF, notamment. Et, évidemment, le sens de l'OFB, c'est d'allier ses missions connaissances, expertise, recherche, appui aux politiques publiques et police. C'est ça, nos missions à l'OFB. Donc, on essaie d'être le plus efficace avec les acteurs. Alors, sur la sécheresse, que je veux en dire un mot, quand même, qui sévit actuellement sur le territoire, avec l'assèchement massif des cours d'eau que Jean-Paul Doron nous a documenté, si j'ose dire. et ses conséquences terribles sur le milieu aquatique avec la mortalité piscicole, le réchauffement de l'eau absolument inédit, la concentration de polluants, l'eutrophisation, les développements algales, les blooms de cyanophicées sur certains plans d'eau. Bon, tout ça, malheureusement, ça ne va pas s'arrêter. Chacun en a bien conscience. Ce qu'on est en train de vivre là, on ne l'a pas connu ces dernières années parce qu'on avait des épisodes de sécheresse qui étaient épisodiques, mais il faut se préparer. Enfin, ce n'est pas vous, je vais le dire, vous le savez, mais en tant que dirigeant de l'OSB, je pense qu'il faut qu'on se prépare plus que jamais avec vous, la FNPF, et au-delà avec toutes les collectivités piscicoles pour poursuivre nos efforts de protection, de gestion des peuplements piscicoles dans ce contexte qui nous oblige. On sera à vos côtés au travers de nos missions de connaissances, d'appui citoyen, de la police, je l'ai dit, en lien avec les services de l'État. D'ailleurs, cet été, vous avez pu voir que durant cet été de sécheresse, les services départementaux de l'OFB ont été très présents. Vous savez, on a réalisé, je regardais les chiffres hier, 8500 contrôles de police de l'eau depuis le début de la période de sécheresse, depuis la fin du mois de mai. Quand l'année 2021, on en a fait 1500. Ça veut dire que nos agents ont fait 5 fois plus de contrôles. Ils ont vraiment été très actifs cet été et je les salue parce qu'ils l'ont fait par passion, par professionnalisme. Et ces nombreuses opérations de suivi d'étiage, de contrôle de mise en oeuvre des arrêtés, d'opérations de police diverses ont été très relayées par les médias au mois d'août. Je pense que ça permet de sensibiliser les citoyens aux problèmes de l'eau. Je suis assez d'accord avec Jean-Paul Deron. On n'y est pas encore. Je pense que les Français n'ont pas encore tout à fait compris les enjeux liés à la raréfaction de la ressource en eau et des problèmes liés à l'eau. Mais enfin, je veux croire quand même qu'on a fait progresser la conscience cet été de la fragilité de cette ressource et que la sécheresse a imprimé dans l'esprit de beaucoup de Français. J'espère qu'ils ne l'oublieront pas quand l'automne ou l'hiver seront un peu plus pluvieux. Je l'espère, d'ailleurs. Mais là encore, évidemment, le monde de la pêche a un rôle très important de surveillance et d'alerte des services de l'État et de l'OFB. Donc, on va s'engager sur le long terme dans ces changements de pratiques, de consommation, qu'il soit pour les professionnels, d'ailleurs, ou pour les simples citoyens. Et ce que je veux vous dire ici, ce matin, c'est qu'on a besoin de vous, comme vous avez besoin, je pense, de l'OFB, je l'entends. Il faut que, sur la base des actions qui existent déjà, on continue de les développer, de les intensifier, de resserrer nos liens et de toujours partir du terrain, parce que l'OFB et la FNPF sont des acteurs complémentaires qui, uniquement par ce travail de réseau partenarial, permettront d'arriver à des résultats. Et pour terminer, je n'oublie pas le message qu'a passé votre président Claude Roustan sur le financement. l'OFB est financé à 85% par la redevance de l'eau. Et je sais que vous versez 8 euros et quelques à ce titre. Donc, vous êtes des financeurs de l'OFB. Donc, à ce titre-là aussi, je vous remercie. Et c'est ma responsabilité de chef d'établissement de ne pas oublier la main qui pêche et qui vous nourrit. Voilà. Je vous remercie et je vous souhaite un très bon congrès. Et merci encore de m'accueillir. Applaudissements